Forcément, moi je voulais pas parce que je savais que ça allait me poser des problèmes. Ils l'ont quand même fait. Tout le monde est bloqué là en fait depuis ce matin. C'est juste la merde là. Tout ça pour une fucking erreur. Ça y est, on vient d'arriver sur la côte de la mer rouge. Et avant de prendre le bateau pour aller en Arabie Saoudite, on a décidé de se poser sur la côte déjà parce que c'est magnifique. On a pas mal de travail, on a des montages vidéo à faire et surtout que c'est un super spot de kite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 sur whatsapp ils vont les envoyer là bas ils vont essayer de contacter les mecs de la frontière pour vérifier que c'est bien eux qui l'ont fait tout ça donc ils vont essayer de résoudre le problème par contre le bateau est juste là et là ils viennent de fermer le compartiment pour les voitures et tout donc c'est mort on pourra pas prendre le bateau aujourd'hui ouais j'ai vraiment mais pété un câble tout à l'heure vraiment gros coup de stress j'étais en train de me dire vas-y on s'en fout on laisse le van là on prend un vol on rentre en france et vas-y c'est bon quoi franchement j'étais j'ai pété un câble quoi c'est là ils m'ont trop saoulé quoi là on va bientôt voir le bateau partir sans nous l'agence nous confirme qu'il est vraiment impossible d'embarquer ce soir car le compartiment des voitures est fermé dans le ferry et en plus je vois le bateau au loin qui est complètement rempli avec des camions pourtant des gens sur le parking semblent s'organiser pour qu'on embarque quand même même si l'agence ne confirme qu'on pourra vraiment pas embarquer ce soir tous les bureaux sont maintenant fermés mais ils rappellent leurs collègues pour venir faire les derniers papiers pour nous la douane nous tamponne notre cpd l'immigration nous tamponne nos passeports on n'y croit vraiment plus jusqu'au moment où c'est assez incroyable ce qui se passe il ya un gros camion qui va enlever une benne et je pense qu'on va aller se mettre derrière la benne en fait le bateau est plein à ras bord il ya un camion et donc là ils vont enlever la benne pour nous faire rentrer c'est un truc de ouf le bateau était censé partir en début d'après midi on va prendre ce bateau la réussie à faire tamponner notre carnet de passage en douane mais avant tout ça il ya plein de dossiers avec des dizaines et des dizaines de papiers avec des tampons des trucs qu'on comprend rien voilà ils sont en train de sortir la benne je pense qu'on va pouvoir rentrer par là-bas je sais pas si je vais pouvoir sortir bon bah voilà mashallah qu'on est dans le bateau on est tellement content d'être ici le bateau est pas encore parti mais ça on s'en fout peut-être qu'il va partir demain in challah on s'en fout on est déjà sur le bateau il ya des gens qui attendent depuis cinq heures six heures déjà il n'est pas parti il n'y a pas de cabine dans ce bateau donc on va dormir sur des sièges ça y est le bateau est enfin parti on quitte le continent africain et on repense à ce moment presque quatre ans avant en 2018 où on prenait le bateau le ferry pour arriver au maroc où on connaissait on était vraiment des débutants on connaissait rien du voyage rien de la vie en vannes de l'afrique on imaginait même pas traverser l'afrique par l'ouest et là on a fait le tour de l'afrique ouais non mais c'est juste incroyable on est au bout du bout on est on est fatigué marion vient de verser sa petite larme quand ils nous ont dit qu'il fallait retourner au soudan ouais mais moi j'ai été un câble franchement c'est là on l'a fait quoi on a rencontré des européens ici il nous disait que les billets d'avion pour rentrer en europe c'est genre 100 euros un truc comme ça et c'est tellement simple en fait de prendre l'avion et d'atterrir à l'autre bout du monde mais putain voyager ici avec son propre vécu c'est tellement compliqué enfin c'est il reste encore un an de route pour rentrer et puis c'est super cher aussi là ça nous coûte plus de 500 euros pour faire juste cette petite traversée de la petite mer rouge mais ouais on est trop content on a pris le bateau avec léon de la même manière qu'on est rentré en afrique 4 ans plus tôt c'est il est 5h10 du matin le soleil se lève derrière les montagnes d'arabie saoudite je pense d'ici une heure on arrive ah c'est incroyable c'est magnifique ces montagnes cette côte sauvage les mecs ils sont bien installés sur le bateau d'amame ça y est on est arrivé dans le port le port de douba c'est un tout petit port qui est un peu qui à trente kilomètres de la ville ça y est on sort du bateau cette dernière frontière africaine c'était un peu comme l'examen final de notre tour d'afrique il a fallu qu'on mobilise toutes les compétences qu'on a pu accumuler pendant ce voyage que ce soit la patience beaucoup beaucoup de patience beaucoup de respect et de politesse aussi envers les personnes qui étaient face à nous même si ça pouvait paraître assez aberrant comme situation et surtout de l'espoir d'y croire et finalement ne jamais oublier que c'est des personnes qui travaillent derrière et c'est ces mêmes personnes qui ont accepté à un moment donné de nous aider et on les remercie on a eu beaucoup de chance finalement parce qu'on a réussi à solutionner ce problème même si ça nous a demandé beaucoup d'énergie mais on l'a fait et là on est trop content de continuer le voyage vers la péninsule arabique et là on est trop c'est là on est trop